...participé de ces collègues-là. Vous voyez que les Français ont un bon accent, un problème de fautes et j'ai le bon état des études. On va essayer de ne pas parler trop vite parce qu'ils parlent vite en français en portugais de tous les langues. Alors ça, ça pose un problème pour ces langues. Ce que je essaye de faire ici, c'est d'aimer lier aux deux gens d'études que j'observe au Brésil. Il y a vraiment des études sur les concentrations des médias qui, au Brésil, il y a un marché médiatique très concentré. J'ai vu que les gars vont parler sur ça, les gens, sur les structures du marché médiatique au Brésil. Et aussi les études sur les travaux des journalistes dans les salles de presse, surtout dans les salles de presse des web-journaux, ou des processus d'intégration, d'invitation, de convégences, etc. Ce qui me dérangeait cette vidéo, c'est qu'il y a un discours, il y a un peu de travail pour voir quels sont les effets de la concentration dans la question de la pure réalité de l'information. Et de l'autre côté, les flambours sont les processus de convergence qui essayent de internaliser cette logique-là comme quelque chose que les entreprises doivent faire pour se vivre dans le nouveau marché, etc. Et j'aimerais savoir de quelle mesure les façons de faire que le marché brésilien est très concentré, qu'il existe des groupes multimédia qui essayent et mettre en place des processus qui sont dans différents supports vont avoir des effets concrets dans les processus de production journalistique et aussi dans le profil des journalistes prévenus. Dans ce cas, je vais analyser en fait un collègue Saint-Paul, c'est un groupe qui dispose maintenant des 50 entreprises qui va apparaître 9000 fonctionnaires dans ce cas des journalistes, médecins et impressions, logistes, qui recherchent l'opinion, Internet et technologie de l'information. Et dans ce cas, je vais analyser trois supports de ces groupes-là. D'abord, les quotidiens de Follets de Saint-Paul, c'est les quotidiens qui ont la plus grande population au Brésil, à terre, j'ai crois, 300 000 exemplaires, par jour. Il emploie 300 reporters et 100 éditeurs à Saint-Paul et aussi dans les différents égaux régionaux et les correspondants compris. Et qui, dans ce cas, il a fait un grand changement dans ce projet historial avec l'intégration physique des relations de la presse écrite et de la presse en ligne qui s'est partagée dans d'autres différents étages du bâtiment de la Folle et maintenant, ils ont été rassemblés dans le même étage. Il y a eu une réduction du cadre de pressionnette. Ils ont essayé, voilà, d'intégrer la production d'informations pour les deux supports. Après, les portals internet internet universe online, c'est une des premières portales de grande taille au Brésil et c'est lié aussi par la Folle et de Saint-Paul. Et un journal spécialisé en économie qui s'appelle Valor Éconômico, c'est un joint venture entre la Folle et de Saint-Paul et les groupes globaux. Et au départ, il n'a pas vraiment de chiffre dans la production en ligne parce qu'il y a une partie de traduction des journalistes économiques plus traditionnelles liées au Financial Times, voilà, quelque chose lié à la presse écrite. Et en 2012, il a décidé de faire aussi une intégration, c'est pas une intégration parce qu'il n'y avait pas d'autorisation en fait, mais aussi il a commencé à produire pour la presse pour la presse en ligne ou la pollution d'informations interréelles qu'ont pris dans ces changements-là. Alors, j'ai pris ces trois cases pour voir parce que quand ils ont essayé de faire ces changements, c'était vu comme un mouvement universel, comme une espèce de... les directeurs du groupe Folia ont parlé que c'était un passe dans la direction de la rédaction du futur, voilà. Et après, j'ai commencé à voir qu'il y a des spécificités dans chaque processus de convergence et de changement qui va... qui aura des variations entre les trois supports. Ce que je voudrais montrer ici, c'est justement comment, dans un même groupe de multimédia, avec différents... ou un même processus de changement pour donner des résultats plus ou moins différents pendant la culture des relations et aussi des amplifications des acteurs sociaux pour faire de ces stratégies des compétences. Alors, ce que nous avons fait, c'était d'abord de mettre toute la documentation que la Folie de Saint-Paul a publiée sur son processus, sur ces nouveaux projets-là. C'était intéressant parce que vous essayez toujours de mettre en public les changements. C'est en même temps en documentation du processus, mais aussi en outil des marketing du propre groupe pour dire, voilà, le son des milieux, le futur est là, et tout ça. Alors, on travaille en même temps pour comprendre ce processus et aussi les discours stratégiques qui sont pris sur ce processus-là. Après, on a fait en consultation au département du réseau humain du groupe pour savoir qu'est-ce que c'était les impacts concrets dans la politique, dans le cadre personnel. C'était intéressant parce qu'elle a fait ça, c'était Calor, en Pérouine. Elle a essayé d'abord d'envoyer un éventail formel, elle n'a jamais reçu de réponse. Après, elle a appelé, elle ne veut pas répondre. Dans le deuxième appel, la femme a été cachée avec le téléphone pour essayer de répondre sans que les autres puissent s'écuter parce qu'elles sont des informations, en fait, qu'elle ne veut pas divulguer. Voilà, ils ne veulent pas admettre des parts qui ont une démission, par exemple, des journalistes ou qui ont essayé de réduire des salaires et tout ça. Après, on a utilisé des informations d'un reporter du Valor Électeur Le Monde qui a venu pour donner une conférence à l'Université de Brésilien sous le processus de corruption d'informations. Marc, à la fin, a décidé de dire comment son travail a changé après le nouveau projet qui s'était fait dans les valeurs. Et finalement, on a fait des autres étions approfondis avec quatre journalistes. En fait, c'était deux, un, des valeurs économiques, un, des wall, une version mine, deux, des foyers de Saint-Paul, un manager intermédiaire, deux reporters et un manager supérieur justement pour voir ces processus. Alors, ce que je dois voir justement, c'est le fait qu'il y a deux grands mouvements dans un centre de changement qui a eu dans le groupe Folle à partir de 2010. D'abord, la production d'un centre de nouvelles normes et d'une nouvelle structure avec l'objectif de changer les cas de l'organisation, de changer les modalités, les financements et les processus de production des nouvelles. Comment ce processus-là a été élu et approprié par les gens qui ont été dans l'éducation pour pratiquer l'éducation. Ce qu'il y a fait, c'était un cadre où j'ai essayé de systématiser simplement un type d'organisation où il y a des folles françaises là-bas et d'un peu près, où j'ai essayé de mettre dans le contexte chaque changement pourquoi il y a des différences entre les trois supports. D'abord, la question du modèle de financement. La Folle de Saint-Paul a mis la Folle en aille, les deux organisations de la Folle. Ils avaient un modèle traditionnel de publicité à bonnement à bonnes numéros. C'est qu'ils ont changé à partir de 2010 et à l'introduction d'un modèle de paiement. Ça veut dire que l'électeur ne peut plus lire actuellement de 20 articles par mois s'il veut lire les 21 et il faut payer. Dans ces cases-là, ils ont, en fait, ils ont essayé de maintenir l'audience du site et de ces intérêts à l'argent avec ce changement-là. qui ont maintenant de l'électeur de l'électeur de l'onique par année, ce qui n'a pas été baissé à cause de ces changements-là. Mais ils disent encore que, même avec ces changements, même avec tous ces discours qu'il faut migrer pour l'opération numérique, c'est que la plupart des revenus du journal vient encore de la presse écrite d'une façon qu'il faut toujours garder cette presse-là. Dans les cas de valeur économique, ils ont gagné aussi la mission de la publicité et la vente au numéro, mais ils ont offri au niveau genre de services. C'est la vente des marques et des formations en cas réel pour les opérateurs de marché financier. Alors, ils ont fait ce qu'il y a à droite et à gauche avec d'autres castes énormes et d'autres agences qui nous avaient faisaient déjà. C'était de trouver un nouveau genre de client pour essayer de confidentialiser la vente de leurs formations. Et dans les cas de l'éducation online, il n'y a pas vraiment de changements. Ils utilisent encore la publicité et l'évoluement comme de l'éducation financier. Dans les cas de l'éducation de personnel, la folie de Saint-Paul a eu une réduction. Dans les cas de l'économie, au départ, ils n'ont pas néglu des personnels. Ils ont essayé d'utiliser les mêmes réporteurs pour produire plus d'informations qu'avant. Et dans ces cas, ils ont même investi beaucoup d'argent dans ce changement-là. Ils ont investi quelque chose comme 100 millions d'euros pour créer un surtout des tables multimédia d'éducation comme il y a tout de là. Ils ont contraté des consultants pour essayer d'échanter les résultats des réactions. Mais en 2013, ils ont fait un très fort. Ils ont commencé à démissionner les fonctionnaires, surtout des fonctionnaires qui n'ont plus parce que j'imagine qu'ils ne savent pas donner des résultats dans les deux départs. Et dans le cas de l'éducation là, ils ont pas informé s'ils avaient l'éducation de l'éducation ou des changements dans les cas de l'éducation plus récemment. Dans ce qui concerne la structure de la réaction, la feuille de Saint-Paul c'est qu'ils ont fait c'était justement d'unifier les deux rédations en ligne et la rédation de la presse du journal en privé. Ils ont aussi unifié la Chine des commandes d'une façon que l'éditaire de la feuille de Saint-Paul a devenu l'éditaire de toutes les opérations et l'éditaire de la feuille online a devenu un sous-éditaire qui était alors dans les mêmes structures. Dans le cas de l'économie, ils ont en fait les changements ce n'était pas un changement il n'y avait pas de rédation en fait c'est seulement la demande pour que les réporteurs produisent des informations pour publication en ligne. c'est l'essai que vous appelez l'intégration des rédations c'était l'intégration d'une plateforme pour distribuer les informations produites par les réporteurs dans les différents services offrits par les groupes en fait par les groupes d'une façon qui le travail d'intégration en fait c'était concentré dans les éditeurs responsables pour ce processus d'édition et distribution d'informations. Dans le cas de l'Universe Online il y a déjà une relation qui est séparée de l'ensemble du groupe ce qu'il fait c'est qu'il est il s'utilise soit du contenu produit par ses propres réporteurs soit du contenu des sites partenaires qui sont hébergés dans ces porteurs là. Dans ces conseils la production de contenu dans le cas de la folie de Saint-Paul il y a encore des journalistes pour la presse écrite des journalistes pour la presse en ligne ils n'ont pas changé ça mais ils n'ont jamais envoyé deux réporteurs pour faire la combattue d'un même sujet c'est ça l'idée qu'il y a un réporteur d'un unique ou les deux support du groupe justement pour éviter qu'il y ait un contenu soit produit à deux personnes ça c'était aussi une stratégie parce qu'il y avait beaucoup de concurrence interne entre réporteurs du même journal qui essayaient d'avoir des informations exclusives qui n'est pas passé à vos autres maintenant l'information doit être oubliée doit être elle est du groupe et pas du fond à l'invisté ça ne change pas dans les cas de valor économique ils ont changé la routine alors les réformes ont obligé à produire seulement un article de journal africain doit mettre en frère pour moins 4 ou 5 voire 4 ou 5 fois d'informations pour la production en temps réel et dans les cas de l'univers online il y a une concurrence des réporteurs qui importèrent avec des partenaires parce qu'il y a des informations soit de la folie des agences du valor économique et des autres partenaires qui sont publiés là-bas et en fait il doit comme il est un réporteur exclusif du site il doit produire des informations qui soient originales ou qui soient plus vite que les informations produites par des partenaires dans ce qui concerne le profil du journaliste en fait c'est l'idée que tous les journalistes se disent multimédia ou l'idée que les journalistes multimédia c'est le nouveau profil mais ce qu'on voit c'est que les mots multimédia multitâche vont remettre à différentes façons de concevoir le travail du journaliste dans le cas de la folie de Saint-Paul cette norme multimédia c'est surtout la capacité d'un seul professionnel pour lui envoyer des articles pour la publication dans les deux supports du groupe de l'interprise du support en premier du support en ligne et dans ces cas il y a une adaptation plutôt dans les niveaux du volume d'information que c'est qui produit matrape vraiment de leur langage il n'y a pas aucune intérêt dans ce moment-là de faire la production des vidéos ou des photos ou des textes par les journalistes du groupe dans le cas du ordre économique il n'y a pas aussi de discussion de renouvement en termes de langage c'était l'idée des journalistes multimédia c'est l'idée que les journalistes travaillent il n'y a pas une discussion des journalistes en ligne aux journalistes de presse écrite c'est un journaliste qui a travaillé aussi pour les deux supports ce qui change c'est le fait qu'il y a un éditeur ou un coordinateur local qui est responsable pour envoyer ces matériels et décider vraiment où ces matériels là sera publiés s'il sera destiné au journal imprimé à presse écrite s'il sera destiné au service de TNR ou s'il sera destiné au site d'information du journal dans le cas de l'univers online il n'y a qu'un en ce point qui va publier ces informations et dans ce cas les journalistes sont démontés de produits du matériel des vidéos par exemple pour avoir un matériel qui soit distant du matériel produit par les partenaires finalement dans ce qui concerne le contenu produit les discours de la folie de Saint-Paul c'est qu'il n'y a pas aucun changement dans le niveau du contenu il a dit que les lecteurs n'ont pas vu aucune différence après les changements des nouveaux projets et de la révélation il faut se méfier de ce genre de discours c'est en façon aussi de la personne qui s'intéresse en tant que critique de la réduction des personnalités puisse aussi changer la qualité du contenu alors il peut aussi peut-être que cette réponse est de toute façon de s'excuser de s'est justifiée dans le cas de l'économie il n'a pas aucun changement aussi dans les contenus de la presse et puis le trimestre il a la création de nouveaux produits de nouveaux contenus peut-être pour les services c'est un réel et dans le cas du vaisseau il n'a pas aucune mention sur les changements des contenus de la presse en forme etc. ce que je veux dire c'est que ce que j'ai compris c'est que voilà il y a un discours autour d'un processus commun de changement de la façon dont le journaliste s'est reproduit même qu'il y a un discours qui va dire que la concentration des multimédiares va avoir un processus qui soit général dans les différents supports il y a des différentes instances de négociation dans les groupes qui vont produire différentes façons de concevoir et appliquer cette notion de convergence et la notion du journalisme multitâche à l'intérieur du groupe le fait qu'il y a il y a toute une discussion autour des nouvelles modalités de financement il n'y a pas un changement aussi profond dans le processus de production d'informations sur le plan des cadres générale et aussi dans le contenu de façon aussi plus générale merci merci Applaudissements